... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mais non ! Mais non ! Des ragots sans fondement ! Enfin, Vermont ! Vous connaissez suffisamment Mme Bowridge ! Je ne comprends pas votre scepticisme. Évidemment qu'il s'agit d'un accident. Juste avant le bal masqué. Non, non, la bal ne lui était pas destinée, non. Elle n'a fait que fleurer sa tente. Non, non, vous ne pourrez pas l'interviewer ce soir. Son Excellence entre dans la nuit. Écoutez, pour cette fois, je ne peux rien vous dire. Dès que son Excellence ira mieux, je vous ferai savoir. Des nouvelles, madame ? À Biary, vous allez en savoir plus. Mais son Excellence est hors de danger. Oui, il semblerait. Je viens de terminer son IRM. Avec qui parliez-vous au téléphone ? Vermont, le journaliste. Je sais qui est Vermont et surtout ce qu'il écrit. Vous ne lui avez rien dit ? Non, madame, le strict minimum. Tout est prêt pour la conférence de presse ? 17 journalistes ont déjà répondu présents, madame. Veillez à ce que tout soit prêt pour 19h. Bien, madame. Restez assise. Pour vous dire ce que j'ai à vous dire, restez assise. Allez, parlez, que se passe-t-il. Il vient de reprendre conscience. Oh, mon Dieu, vous m'avez vu de cette femme. Il a demandé à sa femme. C'est catastrophique. Bon, c'est plutôt rassurant. Avez-vous fait le nécessaire ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé à Emma. Son ex-femme ? Mais c'est absurde. Ils ne se sont pas revus depuis leur divorce. Il y a plus de six ans. Emma ? Et pourquoi pas Nancy ? Voici le rapport médical du professeur Vermeil. Les radios de son encéphale montrent que la banne l'a fait guère après sa tente, mais que leur bouillame a reçu un choc très, très violent lors de sa mise à terre par ses gardes du corps qui étaient aiguisés en harlequins. Et quel rapport ? En fait, ils portaient des masques. Ils ne l'ont pas vu, mais ils sont tombés dessus. Et puis voilà. Enfin, selon Vermeil, ils souffrent d'un traumatisme qui a provoqué une sorte d'amnésie. Une amnésie ? Oui. Selon Vermeil, je cite, il souffrirait d'un dérèglement passager et de la dépréciation de la temporalité. Autrement dit, Lord William a dû faire un retour de dix ans dans le passé. Mais c'était une plaisanterie. Madame, dans certaines circonstances plein d'anglais, l'humour atteint vite. Mais enfin, ils n'ont quand même pas fracassé le crâne, cette amnésie passagère. Oh, passagère, passagère, oui, mais pour combien de temps ? Son son excellence aura beau se porter comme un charme. Dieu seul sait quand il recouvrira la mémoire. Il ne nous manquait plus de ça. Le comble de l'ironie, c'est que le vice consul d'Espagne à qui était destiné cette balle, lui, ne souffre d'aucun trouble. Mais vous voyez, vous voyez comme le destin se joue de nous à soixante-douze heures de la passation officielle. Mais je me fiche de la passation officielle. Il me semblait oublier que nous avons un problème beaucoup plus grave à résoudre. Et Gaëlle ? Sauvez nos vies, Abby. Imaginez un instant que Lord William ait oublié la combinaison du coffre. Oh, non ! Et pourquoi non ? Il ne se souvient même pas qu'il est marié à Nancy depuis cinq ans. Et vous voudriez me faire croire qu'il a encore en mémoire les six chiffres d'une combinaison qui change tous les six mois. Ah, je n'y avais pas pensé. Notre salut tient à la combinaison du coffre. Nous avons tous trois passé un pacte avec la vacante. Et si nous ne remplissons pas notre part du marché, vous savez ce que cela signifie ? Ils ne nous feront pas ce cadeau. Nous aurons donc notre épitaphe à l'inviolabilité des coffres anglais. Vous vous fatiguez avec votre littérature. Pourquoi on ne viendra pas chercher les documents avant minuit ? Nous avons un peu de temps devant nous. Et en attendant, Beaulieu, que proposez-vous ? Mais de réfléchir, je ne sais pas, de réfléchir. Il doit y avoir une solution. Il vient toujours. Oh, il fallait bien se douter que ce jour-là arriverait, en acceptant de trahir la couronne, en donnant des indices à la mafia russe. Voilà à quoi il fallait s'attendre. Je vous remercie, ça nous avance beaucoup ce que vous dites-là. Vous ne croyez pas que nous avons d'autres priorités ? Comme quand ? Comme celle d'avoir accès aux documents, donc d'ouvrir le coffre, par exemple. Ah, inviolable ! Oui, 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 oui. Mais vous m'avez demandé de vous dire… Oui, mais inutile et non cesse que nous savons déjà. Nous n'avons aucun moyen d'ouvrir ce coffre et tant que Lord William n'auras pas retrouvé. Lord William recouvrera la mémoire peut-être plus vite qu'on ne pense. Pour l'heure, l'important est de gagner du temps. Ah oui ? Et comment comptez-vous en gagner ? Nous sommes des femmes. Eh bien, nous avons des atouts. Des atouts ? Pourquoi faire des atouts ? Vous voulez faire une pelote ? En tout cas, j'ai cru comprendre que M. Rizzotti n'était pas insensible à vos charmes. Mes charmes ? Alors, alors, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous n'avez pas repéré son petit manège. Ah non ? Vraiment non ? Et quand bien même, je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Je vous dis femme suffisamment intelligente pour comprendre ce que j'attends de vous. Oh, mais j'ai très bien compris ce que vous me demandiez, Elisabeth. Et permettez-moi de m'en étonner. Mais je ne vous demande pas de l'épouser. Je vous demande simplement d'user un peu de vos charmes. Vraiment, il s'agit là d'une situation… Un souci de quelques heures. Vous pouvez en mettrez des tables une stratégie et de se faire voir sur quelque chose avec son excellence. Je ne vous demande pas la lune. Oh, mais c'est tout comme… Je suis attachée culturelle, moi, madame. Justement, je reste persuadée que c'est votre statut qui l'a impressionné. Oh, cet homme s'est attaché à vous, si tant que vous avez été parlé. Vous croyez ? Mais c'est le papillon de nuit attiré par la lumière. Mais c'est le fer de l'ignorance attiré par les mots du savoir. Mais quel aimant ! Gaudiot, derrière son air, il n'y arrive. Cache une soif de savoir. Vous êtes son cul. Ne le décevez pas. Ne nous décevez pas. Elisabeth. Oui. Vous vous fichez de moi, là. Oui. Ah ! Excusez-moi, vieux jour et au moins essayé. Mesdames. Je vous prie de bien vous m'en excuser, mais la voiture de son excellence vient d'arriver. Déjà ? Le professeur Vermeil souhaiterait s'entretenir avec vous avant le réveil de l'ambulia. Je le recevais dans le salon Victoria. Le professeur a incité pour vous voir dans les plus près de la télé. Oui. Monsieur Rizzotti. Laissez passer Charles. Rizzotti. Rizzotti ! Rizzotti ! Rizzotti. 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 Un malheur n'arrive jamais seul. C'est bien, Cédric. Prévenez le professeur William que j'arrive immédiatement. Bien, madame. Ah ! Introduisez-y ici Monsieur Rizzotti dès que j'aurai regagné le salon au Victoria. Pas avant. Compris, madame. J'introduirai ici Monsieur Rizzotti. Rizzotti ! Bien, madame. J'introduirai ici qui vous voudrez. Elisabeth ! Vous, 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 vous mettez seul avec lui ? Je ne vais pas faire un tendre vermeil. Sinon... Ben, vous pensez bien. Elisabeth. Ah oui. C'est la seconde fois que vous me prenez pour une imbécile. Ça fait beaucoup en 10 minutes, non ? D'accord. Peut-être, mais je crois que je... Je peux compter sur vous cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui vous rend si formel ? Mais le fait que nous n'ayons plus le choix. Ça, c'est un point de vue qui se discute, madame. Eh bien, t'achètes d'en discuter rapidement avec Rizzotti. Oui, et expédiez-moi tout ça demain demain. Si vous avez besoin de temps, je compte sur vous pour le charmer. Qui sait ? Que cet entretien n'aura peut-être un bel amour platonique. Oh, il est certain que si vous ne changez pas de look, cet amour aura toutes les chances de rester plus plat que tonique. Comment ça changez-vous ? Attendez, je n'ai pas le sens de me changer. L'essentiel va arriver. Enfin... C'est pas possible. C'est s'étonnée. Mais c'est vos peintures de guerre. Vous ne pouvez pas m'aider. Non, non, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous vous vaquiez. Si jamais il va le séduire avec mon esprit, ce n'est peut-être la peine ou pas la peine que je passe par eux. Si, 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 détrompez-vous. Le maquillage rendra le bolio plus authentique à votre intelligence. Mais cessez de me vaporiser cette horreur. Cette horreur ? Oui, votre visage, votre parfum me brûle la peau. Et c'est normal, c'est le nouveau 3 en 1 chez Garland. Coriandre, formule et silicone. En tout cas, vous ne connaissez pas les traits des visages. Vous verrez, il n'y résistera pas. Je vous assure que là, j'ai vraiment la bouche et le visage qui me brûle. Passez-vous dans un peu de poudre. La première fois, certaines réactions peuvent se faire sans plus. Là, pour sentir, je sens, je sens bien. Ne tournez pas si quand il se le voyait. Vous commencez déjà sourire. C'est difficile qu'on va faire autrement, là. Ça se tend tout seul. Voilà qui vous met en valeur. Je n'avais jamais remarqué à quel point mon lèvre était charme. Ah oui, moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est con. On peut du bouger. Je n'ai pas envie d'en plus de ressembler à un cul de babouin. Fabie, cessez de faire le problème et rester de la bonne volonté. Ça ira mieux quand je serai un petit peu détendue. Fabie, tâchez de le séduire, mais avec tact. N'oubliez pas que nous sommes des Anglais. Oui, bien sûr, bien sûr. Laissez-moi aller mes beurards, cette visage, avant que ma bouche n'explose. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, ce n'est pas coincé. Oh, qu'est-ce qu'elle ne me fait pas faire ? Oh, là, là ! Oh, là, là, laisse-moi bien, là ! Oh, non, ne lève-moi pas au coin, là, machin, là ! Mademoiselle ? Monsieur Lizotti. C'est bien, c'est vrai que faites entrer. Quelque chose ne va pas, mademoiselle ? Non, non, tout va très bien, faites entrer. Vous êtes certaine ? J'ai l'impression que vous êtes coincé les lèvres dans votre tube d'aspirateur. Oh, ça y est correct. Elles sont juste un peu enflées. Moi, je dirais plutôt rentrissées. Bon, fichez-moi la paix et faites entrer. Je dis ça, je dis rien. Je ne voudrais pas qu'on me reproche une non-assistance à personne en danger. Mais sortez et faites entrer, mon sang ! Ok, ok, n'allez pas en plus nous faire une attaque cérébrale ! Oh ! Eh, sois, mademoiselle ! Monsieur Lizotti ! Ça pue l'insecticide, ici ! Ah ! Eh bien, bien sûr, vous êtes fait pitié ! Pitié ? Oui, vous avez le visage bouffi ! Vous avez fait pitié, au moins ! Je vous demande pardon ! Oui, j'ai la question, mademoiselle, mais c'est comme qui dirait un remède de bonne vieille. Faut mettre de l'urine sur la pitié d'insectes. Aux lèvres ! Oh ! Puis vous saignez ! Ah ! C'est pas du sang, c'est du rouge à lèvres ! Oh ! Ah, t'es le couillon ! Eh, j'ai pas l'habitude de le voir déguisé, mais... C'est honnête, comme tu dirais... Hein, Jean ? Oui. Déguisé en blanche neige, ayant croqué la pomme. Mais maintenant, vous, je ne sais comment je vais le prendre. Ah ! Vous êtes seule ? Oui, Elisabeth est dans les appartements de son excellence. D'habitude, elle est toujours avec vous. Oui, mais elle a eu un empêchement. J'espère que cela ne vous dérange pas. Quoi ? Eh bien, d'être seule avec moi. Les occasions sont si rares. Oh ! Oh ! Ce que vous causez bien, mademoiselle Amine ! On voit tout de suite que vous êtes intelligente. Ah ! Ouais, pour une femme. Ah ! Je veux dire, que quand vous parlez, vous savez déjà ce que vous voulez dire avant de causer. Et ça, pour une femme, c'est rare. Vous savez, c'est que contrairement à vous, nous avons une fouille de choses à penser. Ouais, peut-être bien. Oui. L'éducation. Oui. Les manières. Enfin, tout le tralala, quoi. Vous savez, ce qui se conçoit bien, sinon, clairement. Boileau. Moi, je préfère un whisky, si vous aviez. Non. La citation, c'est de Boileau. Ce qui se... Mais servez-vous, je vous en prie. Notez. Je ne vais pas tarder, hein. Parce que j'ai d'autres compteurs à relever. Il faut que vous attendiez à tarder. Vous avez peut-être une minute. Mazette ! Je ne vais pas vous refuser ça. Quand je suis là à causer avec vous, ça me fait autant de plaisir que quand je colle sur un fil. Ah, je vois. Vous êtes sentimentale, vous. Ah, que voulez-vous ? On ne se refait pas. Et puis, soir, c'est l'avant-dernier qu'on se voit. Vous allez finir par rentrer dans votre beau pays, hein. Oui. Dans trois jours. Avec un peu de chance. Allez, à l'Angleterre. Oui, à l'Angleterre. Vous savez que je n'ai jamais mis les pieds sur votre île, hein. Ah, il faudra absolument vous venir voir une tasse de thé au manoir. Du thé ? Oui, une tasse de thé avec un maffetis. Enfin, une tasse de thé ou tout autre chose. Ah, autre chose ? Ah oui. Qui se boit. Qui se mange. Ou tiens, qui se déguste. Ah ! Oh, my finger. My finger by a print of the cream. Ouais, je ne cause pas l'angleterre. Mais qui c'est ? Le nom est petit. Hum. Tenez, je ne devrais pas vous le dire. Mais maintenant que son compte est réglé, je peux vous en toucher deux mots. Vous connaissiez le chargé d'affaires dans l'ambassade d'Iran ? Non. C'était un homme à nous. Non. Comme je vous le dis, Marseille. Trois ans qu'il recevait son bachiche. Au moment de régler l'ardoise. Au revoir, monsieur et dame. Plus personne. Et vous l'avez retrouvé ? Comment ? Ça nous a pris deux mois. Et comme je vous l'ai déjà dit, le monde est petit. Et qu'en avez-vous fait ? Tranquille. Pépère au chaud. Pépère, pépère au chaud. Et fume les pissenlits par la racine, maître. Comment vous vous l'avez ? Travail propre et soigné. Ils ont fait faire ça par le liquidateur. Non. Du sur-mesure. Un vrai travail de dentelière. Tout au crochet. Vous auriez dû voir ça, mademoiselle. L'éventail à côté, il n'avait pas assez de trous. Méconnaissable, dit la tête l'Iranien. Oh, le pauvre Iranien ! Eh bien, liquidateur. N'utilise pas les crochets de gonzesses. C'est les crochets de boucher. Du costaud, tu as mis dans le ventre. Ah 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 ah. Ah ah ah. J'y ai dans le ventre. Mais il en avait un peu de partout. Oh 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 oh. Comme quoi, avec les patrons. Faut être réglo, réglo. Non, moi toujours. Réglo, réglo. Toujours. Enfin, je vous dis ça. Mais je sais bien qu'avec vous, il n'y aura jamais de lézard. Oh, pas de lézard. Non. C'est comme qui dirait histoire d'échanger les idées, quoi. Oui, oui. Ça me fait du bien de parler avec vous. Moi, moi, moi aussi. Oh, Dieu. Avec vous, je me sens un peu poète sur les bords. Oui. Oui. Eh bien, tâchez de l'être beaucoup pour m'écouter, monsieur Rizzotti. Restez assis. Ne m'interrompez pas et surtout ouvrez grand vos oreilles et votre cœur, si toutefois cela est possible. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Voyez-vous. Voyez-vous. Je... Je chausselle à l'idée de finir pendue à un crochet de boucher tel un jambon de bayonne. Oh, je suis une farce, Goliot. Ça va, j'ai vu. Oui. Mais sous ces fallacieux traits d'assurance se cache une petite cosette. Comprenez-vous ? C'est comme qu'il y aurait une cosette que je piche pas. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qui vous travaille, Mademoiselle ? Oh, monsieur Rizzotti. Nous n'avons pas les documents. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. Mais faites-le vite. Très vite. Allez, allez, allez. Oh, non. Mais c'est pas grave. Il ne faut pas vous mettre dans tous ces états. Comment ça, c'est pas grave ? Ben non. On a encore trois jours. Comment ça, trois jours ? Ben, vous faites pas de bide, Mademoiselle. Je repasserai chercher les documents demain. Mais c'est que demain. Ah non, hein. Je veux bien être bon prince, hein. Mais faut pas pousser mes mères. Demain. À la même heure. À la même heure. Oui. Allez, vous faites pas de bide, Mademoiselle. C'est vrai que je vous ai la bonne. Vous n'allez pas me battre ? Mais quelle idée ? Jamais je vous capasserai, vous. C'est vrai. Tant que vous n'êtes pas l'ordre. Vous n'allez pas me pionner ? Mademoiselle, j'ai quand même un peu d'éducation. Me voler un baiser, alors. Mais pensez donc. Si, si, si. Un petit baiser, je pense. J'en sais que ça serait mieux. Mais ça ne sera pas nécessaire, je vous dis. Si, si. Histoire de ne pas être fani. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Ah ! Oh, la vache ! Ha, 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 ha ! Ah, les moustiques, ça vous réussit, hein. Monsieur. Vous avez les lèvres qui vous avalent le visage. Oh, monsieur Rizoli. Ce colliot. Ce colliot. Ce colliot. Ce colliot. Ce colliot, vraiment. Ah, oui. Ah, vous faites pas de vie, mademoiselle. Oui. Je repasserai chercher les documents demain. Oui, demain. Ne raccompagnez pas, hein. Je connais la sortie, hein. Oui, oui, c'est pas là. Je sais. Je sais, hein. Eh. Peut-être même que demain, je mettrai la langue. Oh ! Ma petite petite voix. Oh, vous savez. Vous savez. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ce qu'on... Ah, ha, 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 ha. Ah — Oh ! Eh oui. Oh ! Oui. Ass FARABEZ-Düss aus recommending Ici Parmaier, vousετεz un peu d' 트�をog single abi. Ah Bien sûr. Ah bienvenu. Après, ma petite voix je me харem. Ah moi le�. Viens... Ah ! Et pour moi ça a servi l'Angleterre. Le grand bien j'arrive à faire. Oh ! Et pour les documents ? Ah ! Nous avons même quatre heures. Seulement. Écoutez, madame, c'est tout ce que j'ai pu faire, et croyez-moi, c'est déjà un miracle, sans mon intervention, vous seriez déjà en train de sécher à la pointe d'un crochet, d'un mouton prêt pour la découpe. Vous savez qui c'est lui qui t'intéresse ? Vous savez ce qu'il a fait subir à ce pauvre iranien ? Eh bien moi, oui, je le sais, je le sais, alors Elisabeth, si vous n'êtes pas satisfaites d'aider, il fallait jouer les Jeans d'Arc à ma place ! Non mais non, laissez-moi aller me démaquiller entièrement avant que je me transforme en Lolo Ferrari ! Madame, j'ai téléphoné à madame Riffal comme vous me l'avez demandé, elle arrive en l'instant et insiste pour voir son excellence. Emma ? Mon dieu ! Vite, je l'ai reçu avant, faites l'entrée. Bien madame. Abby ? Abby ? Vous avez entendu ? Oui ? Abby ? Emma arrive, dépêchez-vous ! Oui, je ne cherche jamais, faites ça ! Oh, nous ne serons pas trop nous deux pour lui apprendre la nouvelle ! Bon, et vous Nancy ? Elle ne rentrera de plus plat que demain soir, ça ne nous laisse que très peu de temps. Et là, William ? Le professeur Vermaille a prétexté la longueur étrangée, son état critique pour l'endormir. Comment vous ne lui avez donc pas parlé ? Non, attendons demain. Oh, non, non ! Madame Riffal ! Madame ! Madame ? Madame Riffal ! Madame ! Madame Riffal ! Madame Riffal ! Madame ! Madame Riffal ! Madame ! Pour me déranger à par ailleurs, j'espère qu'il est à l'agonie. C'est carnaval ce soir ? Pas exactement, bas basquée. Que lui est-il arrivé ? Ce n'est pas seulement ce lendemain. Ah non, non, faites-moi grâce du protocole. J'ai été mariée à cet homme. Soit, Lord William a été victime d'un attentat. D'un attentat ? Mais qui disait en fait le vice-conçu d'Espagne, mais votre... Enfin, Lord William a reçu un choc très violent lors de sa mise à terre par des ardequins. Des ardequins ? Non, en fait, c'était ces gardes du corps qui étaient déguisées dans l'ardequin. C'est une plaisanterie. Madame, ton avocat, vous le ravi, vous le dire. Mais vous vous fichez du monde. Alors maintenant, les ayatollahs ratent leurs cils et ce sont nos hommes qui se chantent de fichiers de travail. On paie ses aboutines fortune pour qu'ils fracassent le crâne des hommes politiques sur les chaussées françaises. Et vous croyez que je n'ai pas envie de rire ? Où est-il ? Dans ses appartements. J'y vais. Je vous le déconseille. Lord William dort. Oh, 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 oh. Vous m'étonnez, il est une heure du matin. Ah non, non, ne me dites pas que vous m'avez fait tirer de mon lit pour m'apprendre que mon ex dort a une heure. Ou alors c'est un cauchemar. Mais ça pulera mort ici. Qu'est-ce que c'est que cette infection ? C'est le verre du parfum de chez Garlin. Oui. J'espère que ce sera le dernier. Voulez-vous que nous fassions d'ouvrir les fenêtres ? Elisabeth, pourquoi suis-je ici ? Nous avons besoin de vous. Nous, ça va. Qui, nous ? Abby, Lord William et moi. Vous savez que je ne lèverai pas le petit doigt de Peter. Il vous a réclamé. Moi ? Mais enfin, pourquoi pas sa femme ? Non, mais s'il n'est pas en cours courant pour son mari, c'est une affaire classée top secret. Vous savez ce que cela signifie ? En ce cas, pourquoi me mettre dans la confidante ? Écoutez, Lord William a reçu un choc très violent et souffre désormais d'une amnésie, une sorte d'amnésie passagère. Peter, d'amnésie ? En résumant, disons que votre ex-mari a fait un retour de dix ans dans le passé pour certaines choses, tout en restant en cours des événements présents. Ce qui explique qu'il vous ait réclamé à son réveil. Le professeur Vermeil a maintenu Lord William dans son sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en dix ans, les choses changent. Lord William est ici à l'abri, à quelques détails près des décors des ambassades restituables. Et combien de temps comptez-vous le préserver ? Le temps d'appartation officielle. Nous avons besoin que Lord William recouvre la mémoire avant d'entourcer le parcours l'autre. Auquel cas ? Il était impératif qu'il se souvienne de la combinaison du coffre avant Saint-Dix. D'accord. Et auquel cas ? Oh, vous nous retournez tous trois pendus à un crochet-couché. Oh, comme cet extrême. Mais enfin, pourquoi ne pas lui dire la vérité ? Tout simplement... Vermeil et formel, il s'agit là d'une amnésie très complexe. Aucun choc et des doigts perturbés Lord William. Je vous assure que c'est une question de vie ou de mort. Et qu'attendez-vous de moi, au juste. Demain, dès son réveil, nous allons vous mettre en présence de Lord William. Il faudra vous tenir à ses côtés afin de l'empêcher de sortir de l'ambassade. Si je comprends bien, vous me demandez de jouer les Mme William à nouveau. De faire un tour de dix ans avec nous. Oui. Et quel intérêt aurais-je à aider un homme que je déteste plus que tout ? Un intérêt, un intérêt, disons... Un intérêt à 5%. 5% ? Mais c'est une plaisanterie. À 10% ? 10% ? Je m'en vais. À 20% ? À 20% ? Eh, Elisabeth, nous ne sommes pas des marchands de tapis. 20% ? Ce n'est pas une plaisanterie. En dollars ? Jamais. Et si je refuse ? Madame, en dollars ? 20% ? Ça fait combien ? Attendez, laissez-moi faire le calcul. Alors, si je pose un... Je retiens de vous. Ça fait... D'accord, mais ça fait... Ça fait... Non, 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 ça fait... Et bien, soit. C'est vrai ? Mais je vous préviens. Pour... Ne comptez pas sur moi pour être aimable avec lui. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Brickson ? Oui ? Tout va bien ? Ça ira. Vous avez retenu le scénario ? Non, femme... Mais enfin, ça fait trois fois que vous me le répétez. Je vous laisse faire la répéter. J'entre après quelques minutes très affolée, comme si je venais d'apprendre à nous. Où avez-vous passé vos vacances ? Au Mexique, à Puebla. A Puebla, Puebla se trouve aux États-Unis. Quelle importance. Ne métrigeons aucun détail. Cédric, filez aux archives et cherchez des... Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Elisabeth, voici votre henriette. Merci. Voici la vôtre, madame William. Il faut faire vite, son excellence arrive. Une règle, pourquoi faire ? Nous pourrons rester ainsi en communication. Je vous entendrai de la salle des archives et vous transmettrai des informations si besoin était. Quoi, attendez, laissez-moi... Laissez-moi, vous êtes qui ? Voilà. Teste, teste ! Non, mais vous êtes folles ! Désolée, je règle le son. Allô ? Poussin jaune appelle papa Charlie. Je règle. Poussin jaune appelle papa Charlie. Vous m'entendez ? Pourquoi vous ne répondez pas ? Ah, parce que... Parce que c'est moi, papa Charlie. Je... Mais oui, c'est vous, papa Charlie. Je suis poussin jaune et vous êtes papa Charlie. Et moi, c'est plein de potes. Oui, mais enfin, papa Charlie, c'est pas... En fait, je suis désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé. En tout cas, moi, ça reste un public. Merci, Abby, regagnez votre poste. Papa Charlie, vous m'entendez toujours, oui ? Papa Charlie ? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. C'est sérieux. D'accord. De toute façon... Et pourquoi c'est pas moi, poussin jaune ? Écoutez, parce que si vous êtes poussin jaune, je devrais être papa Charlie et que... Si vous êtes papa poussin jaune, je serais tout le temps papa Charlie et que... Écoutez, vous savez, peut-être déjà s'en mêler comme ça. On va y aller, là. Oui, mais pour poussin jaune, pourrais-je avoir un café bien fort ? Oui, on va essayer de vous trouver ça, papa Charlie. Oui, croyant, je te reçois, et toi ? Parfait. Abby ne va pas tarder à te rejoindre. Elisabeth ? En fait, c'est bon ? En fait, c'est bon ? En fait, c'est bon ? Je priais pour vous, my lord. Ce n'était pas mon heure, semble-t-il. Comment vous sentez-vous ? Bien, bien, et ce, malgré les recommandations alarmantes du professeur Vermeil. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui, tout comme le vice-consul d'Espagne. Comment se porte-t-il ? Le vice-consul ? Oui, le vice-consul d'Espagne. Le vice-consul, le vice-consul... Il se porte comme un charme dans une séquelles. Tension à 12 huit, température de 37 de le réveil. Il a regardé l'ambassade d'Espagne très tôt ce matin à 5h45. C'est tout ce que je peux te dire. Pardon ? C'est tout ce que je peux te dire. Les doigts, c'est largement suffisant. Nous avons des hommes à nous, des espions à l'ambassade des... Non, 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 c'est parce que nous avons reçu son bulletin en même temps que le vôtre. Une initiative de l'hôpital Saint-Étrière. Ah, d'ailleurs, vous ferez livrer une corbeille de fleurs aux infirmières. J'ai peu de souvenirs de mon passage là-bas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas les remercier. Avez-vous fait prévenir ma femme ? Emma ? Bien sûr, Emma. Pourquoi cette question, enfin ? C'est-à-dire ? Que se passe-t-il, Elisabeth ? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, my lord, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis encore un peu choquée. Ah, oui, mais bien sûr, prenez-donc un peu de repos. Vous voyez bien que le principal intéressé se porte comme un charme. Vous avez d'autres instructions, my lord ? Oui, oui, oui. Vous qui êtes une femme debout, que croyez-vous qu'il serait bon que nous envoyions à la femme du vice-consult d'Espagne ? Oh, mon chéri, mon chéri, comment vas-tu craindre ? Des mon chéri ? Vous ne trouvez pas ça un peu léger, des mon chéri ? Vous savez, ma Emma, que les mon chéri sont la garantie de soirée réussie, c'est-à-dire que l'on reste pour l'ambassadeur. Elisabeth ? Ah, Emma. Prenez un peu de repos, là. Prenez un peu de repos. Peter ! Oh, Peter, mon chéri ! Ah, Emma ! Oh, Dieu sois loué ! Je suis rentrée dès que j'essuie. Je vous laisse, madame. Merci, Elisabeth. Au fait, monsieur Rizotti a demandé une entrevue. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Rizotti ? Rizotti, volu, Rizotti. Rizotti, non, que désire-t-il ? Je n'en ai aucune idée, je le reçois avant, je vous tiendrai au courant. Merci, Elisabeth. Allez-y. Oh, mon chéri, bien, bien, bien. Fais-moi voir cette blessure. Chérie, bien, ma chérie, il y a juste deux petits points. Allez-y, doucement, ça fait mal de temps d'être deux petits points. Sais-tu que tu as eu de la chance ? Oui, il paraît, oui. Si tu savais, j'étais folle d'inquiétude. Ah ? Oui. Et bien, voilà, pourquoi me regrettes-tu comme ça ? Parce que je suis heureux de te revoir, ma chérie. On dirait que ça fait une éternité. Oh, tout juste quinze jours. Et ton voyage ? Bien, bien. Parle-moi de Puebla. Puebla. Oui, Puebla. Attends, ton hôtel était bien à Puebla. Oui, oui, Puebla. Oui, Puebla. Alors, Puebla est une grande ville de Mexique, un million cinquante quatre mille neuf centaines de mille ans, cathédrale du dix-septième et du dix-septième siècle, des baroques, deux musées, riche artisanat, terminé. 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 Je n'y mettrai plus les pieds, non. Ma chérie, es-tu certain que tout aille bien ? Ça ira plus le faire. Alors, toi, tu as eu des problèmes. Ta collection n'a pas à fonctionner. Oh, mais enfin, je me... Ce n'est pas important. Mais enfin, ma chérie, comment ce n'est pas important. Tu viens d'être victime d'un attentat et tu voudrais que l'on parle chiffon. Enfin, ma chérie, c'est un attentat. Nous avons quand même connu bien le pire, ne serait-ce qu'en Pologne. Il y a de ça assez longtemps. Tout juste deux ans, hein. Ah, oui, oui. J'avais oublié le décalage... Le décalage, quoi, le décalage. Le décalage horaire. Ma chérie, es-tu certain que tout aille bien ? Tu es sûre ? Mais certaine. Tu ne caches rien. Non, non. Mais je croyais que c'était ta raison de vivre. Tout juste une échappatoire. En fait, tu as du talent, tout le monde le dit. Oh, mais par complaisance. Si tu savais le nombre d'hypocrites qui gravitent autour de nous... Je ne comprends pas. Ah, oui, c'est normal, Peter. C'est normal. Tu es malheureuse ? Non. Enfin, chronologiquement, pas encore. En tout cas, tu me préviendras, nos jours, notre mariage... Ne t'inquiète pas pour notre mariage. Monsieur, en parlant de mariage, je te rappelle que dans moins d'un mois, nous allons à celui du fils Grand Pou, c'est ça ? Grand ? Grand Pou, Paul Grand Pou, le fils du ministre de l'Économie et des Finances, avec la jeune... la jeune Brolière. Brolière. Brolière, Brolière. Oui, oui, ça y est. Ça ne tiendra pas. Mais pourquoi dis-tu ça ? Mais parce que c'est une union calculée. Attends, attends. Il lui a quand même sauvé la vie quand elle s'est doyée. Ah, oui, oui, tiens. Parlons-en. Ils étaient trois à se jeter à l'eau pour la sauver. Eh, excuse-moi, mais dans ce cas-là, tu trouves autre chose à crier comme... Oh, je cours ! Oh, je cours ! Ah, moi ! Ah, ah, non, non, pas vous, le blanc là-bas au fond. Ce sont les mauvaises langues à inventer cette histoire, tu le sais bien. Je connais suffisamment les Brolières. Ils savent d'âger, crois-moi, et surtout en eau trouble. Eh bien, j'imagine que Marie-Christine doit être folle de genre. Bon, en attendant, je peux te dire que c'est le Père Grand-Cour qui est fou de rage. Les Fers-Pars sont partis directement de l'imprimerie nationale auprès de tous les invités. En fait, je croyais qu'on n'avait plus le droit pour des demandes particulières. Eh bien, oui, c'est la raison pour laquelle ils sont morts les doigts. Regarde, ils ont fait une foquille à son nom. Monsieur et madame, Jean-François Grand-Cour, le P... Coul ? Oui, ils ont oublié le mot. J'imagine la tête du ministre. Mais, enfin, remarque, il fera la même dans deux ans quand il divorceront. Pourquoi dans deux ans ? Mais parce que dans deux ans, il fera la même des gens... Hein ? Hein ? Pourquoi dans deux ans ? Moi, c'est toi qui dis dans deux ans ? J'ai dit dans deux ans, j'ai dit dans deux ans, j'ai dit dans deux ans, comme je vais être dans trois. Mais ça fait deux ans. Oui, mais j'aurais pu dire trois, un, quatre... Bon, écoute, ma chérie, si tu dois jouer les mains d'avenir, non, laisse-leur plus de temps. Oh, bon, oh, mais tu verras que l'avenir me donnera raison. Mais tu as toujours raison, eh bien, c'est pour ça que je t'aime. Ça, c'est comme pour le... au seize. Le seize ? Le seize quoi ? Comment le seize quoi ? Mais le seize de soi-ci, enfin, ma chérie. Oui, laisse-moi réfléchir, le seize. Oh, oui, oui, monsieur. Tu parles bien de ton voyage en Grèce ? Voyage d'affaires. Oui, ça, je sais. Et si tu rendais une petite visite à ta mère à Blackpool ? Ma mère ? Oui, oui, ça lui ferait plaisir de te voir, non ? Ça lui fait tellement plaisir. Tu sais, je ne lui ai pas dit, mais il n'a pas trouvé bonne mine hiver dernière. J'aurais dû y aller. Tu disais ? Oh, j'irai, tu as raison, j'irai. Eh bien, voilà, comme ça, tu pourras profiter un peu de Manchester. Il paraît que c'est super dans cette saison. Tu pars pour longtemps ? Eh bien, pour cinq, six, sept, deux, 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 voilà, onze jours. Bonjour. Je suis d'autant plus embêté que John a été appelé d'urgence à Londres et qui m'a refilé une de ses collaboratrices, une certaine Nancy Jarry, Jarren. Nancy. Tu la connais ? Ah non, non, non. Alors, comme j'ai prévu John, je lui dis, attends, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'épauler. Moi, j'ai besoin d'une carrure, j'ai besoin du... J'ai pas besoin d'une petite secrétaire et du midi-mètre. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse... Voilà, me secondez, vraiment, me secondez. Tu peux raconter sur elle ? Ben, j'espère, voilà. Ben, si elle était recommandée par le journal. Oui, mais, tu sais, hein. Peter. Chérie ? Si. Pour une raison, pour une autre, hein. Je te demandais de ne pas partir en Grèce. Mais pour quelle raison ? Sans raison. Non, attends, ma chérie, si. Si tu dis ça, c'est qu'il doit forcément y avoir une raison. Il t'en faut forcément une. Non, ma chérie, tu sais ce que représente ce voyage diplomatique. C'est le plus important, le plus important de ma carrière. Bien sûr, Peter, bien sûr, excuse-moi. Attends, attends, ma chérie, maintenant, s'il y a quoi que ce soit, dites-moi. Non, non, il n'y a rien, Peter. Je suis. Rien de plus. Tu sais que je t'aime. Excuse-moi, mais le voyeur a dû me fatiguer. Oui, bien sûr. De plus, nous nous voyons ce soir, je présime. Emma. Peter. Je suis heureux que tu sois de retour. Oui. Ouh. Oui, moi aussi. Et enfin, monsieur, puisque je vous dis qu'il faut que je le voie, monsieur, son excellence n'est pas... Enfin, que se passe-t-il ? Je suis désolé, Maïland, mais il faut que je vous parle. Enfin, qui êtes-vous, monsieur ? Comment ça, qui je suis ? Monsieur Ritotti, Maïland. Ritotti ? Ritotti. Enfin, monsieur, que désirez-vous ? Elle a pété le poux, ou quoi ? Eh, oh, Milord, c'est moi, Goliou, qui t'appelle la sécurité ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est vrai que je vais recevoir ce monsieur qui semble me connaître. C'est que... Oui ? Madame Baurich a donné des ordres, Maïland. Eh bien, écoutez, considérez que vous venez d'en recevoir d'autres, c'est vrai. Excellence, j'insiste ! Ce sera tout, monsieur Sky, merci. Eh bien, monsieur, puisque vous semblez me connaître, je vous écoute. Ha, ha, ha ! Excusez du dérangement, Buckingham, mais il fallait absolument que je vous parle. Monsieur le Président, alors, allez-y, asseyez-vous, rassurez-vous, vous en voulez, je vous écoute. Bon, pour commencer, il faut que vous sachiez que pour les deux pamprenelles, il n'y aura pas de lézard. Il y en a une qui a été plus dur à caser que l'autre. Et, comme qui dirait, un tarif de groupe. Ha, 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 ha ! L'avantage, c'est qu'elles seront seules. Ah, d'accord, je comprends, vous donnez dans le tourisme. Ha, 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 ha ! Pour sûr qu'elles en verront du pays. Enfin, je me comprends, hein. Elles seront droguées, vous pensez bien. La filière clandestine est sûre à 100%. Et on en aura vraiment des pros, hein. Marseille, Ankara, Damas et de là, Riyad. Il y a un marché aux esprits, pas très loin de Laila. Laila ? Laila ? Laila, Laila. Je voulais écouter, monsieur, comment dire, ça m'a l'air d'être très pittoresque, tout ça, mais... Écoutez, monsieur Rigolio, je ne suis absolument pas intéressé. Comment ça, pas intéressé ? Ah non, pas du tout, moi, je passe mes vacances en Corse. Eh oh, quotidien, tu cherches à faire grimper l'addition ? L'addition ? Tu te fours déjà 800 000 dans la poche. Tu ne vas pas taper, en plus, sur ma commission ? Enfin, monsieur, je... Mais, monsieur, vous ne savez peut-être pas, mais hier, j'ai été victime d'un attentat, voyez-vous. Ah non, 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 mais rien de grave, juste un petit point. Mais, depuis mon réveil, à entendre chacun, j'ai l'impression de... L'avoir pété un plomb ? Voilà, on a l'avoir pété un plomb. Je ne sais pas si c'est ce que j'allais dire, mais ça résume assez bien la situation. Eh, t'inquiète pas, d'Aquilliam. Tonton Rizzotti se transformant en Rizzoli, pour un juste prix d'oeufs, 3 000 et encore prix d'amis. C'est une nouveauté, une pure merveille qui se dissout dans l'eau. Un régal. Avec ça, tu vas trouver tes esprits illicaux. Ah, vous donnez aussi dans le pharmaceutique ? Alors, vous ne pouvez pas vous empêcher de causer pour rien dire, vous les angliches. C'est-à-dire que... Tiens, vois ça. Bon, bah, monsieur. Bois ça, ça va te remettre les idées en place. Y'a de la vitamine B. L'a quoi ? Parce que je suis allergique à la vitamine B. Allez, hop, là. On va pas te abonner. Et voilà ! Hein ? Ah, c'est attendu. Ça avait pas terrible le début. Ah, ni au début, ni à la fin. Ça doit être à cause du whisky, ça ne fait pas un bon mélange. Ah ben c'est incroyablement ton truc, je les commande pas pour que je peux boire ça ! Ah c'est horrible ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne parle pas comme ça d'habitude ! Oula, et puis ça tourne ! Ah ouais ? Ah j'ai la tête qui tourne là ! Ah pas, pas en pression ! Restez ainsi, mettez la tête en arrière ! Ah oui mais, y a tout qui tourne ! Ça tourne ? Oula ! Oula ! Oula, le plafond il tourne, le plafond aussi ! Bah c'est normal, c'est normal ! Ah ben non, c'est pas normal, d'habitude le plafond il tourne pas ! Là ça tourne, mais ça tourne, mais ça tourne bien, comme si j'étais aux ordres 8 ! Oh, le petit diable ! Oula, ça tourne ! Le petit diable ! Il faut que ça s'arrête ! C'est où je lui casse la gueule mon plafond ! Ça s'arrête de faire tourner ! Oh, j'ai pété un peu l'emport de bon ! Oula, ça tourne le plafond, ça tourne ! Oh, ça tourne trop, ça tourne ! Viens, regarde le mur, ça tournera ! Non, le mur il tourne aussi ! Oula, le mur il tourne aussi ! Oula ! Mais qu'est-ce qu'il ne s'est plus ? Allez, appelez-le pour M. Vermeille ! Bah je sais pas ce qu'il lui arrive ! Attends, on va tout entendez-vous de l'affectionner ! Bah je sais pas exactement ! Comment, vous ne savez pas ? Bah non ! Mais vous êtes là conscient ! Un vermifuge pour chiens, ça vous va ? Un vermifuge pour chiens ! Oula, le chien, Oula ! Et comment voulez-vous que ça ? Je suis tout nouveau sur le marché de l'histoire ! Vermeille arrive dans un quart d'heure ! Ah, c'est votre père, c'est une sorte que t'as le tout loger ! Quoi ? Peut-être que c'est l'argent ? Il faut pas que c'est l'argent ! Ah, il faut peut-être que c'est l'argent ! Oh, il faut peut-être que c'est l'argent ! L'embrugable, l'embrugable, c'est moi ! Vous m'entendez ? Ah, elle est là ! Ah, elle est là ! Ah, je l'ai reconnu ! Ah, 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 les petits vieux du bonbec jaune ! Complètement déjanté, hein ! Bon, allez, il... Oh, tiens ! Il s'est évanoui ! Appelez, docteur Charska, oui ! Hé, laissez, une dame ! C'est une question de minutes ! Ah oui, appelez-le ! Ah, laissez-le, je vous dis ! C'est juste un euphorison ! Vous n'avez pas à vous faire de mourons, une dame ! Ça doit être à cause du whisky ! Il a pas bien dû digérer la dose ! Tout comme nous, monsieur Rizzotti ! Oui, il y a quelque chose que nous n'avons pas digéré ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marcher aux esclaves ? Marcher au quoi ? Alors, Rizzotti, ne vous faites pas plus à boutique que vous l'avez déjà ? Quoi, vous vouliez nous vendre comme du bétail ? Après les crochets de boucher, on passe à la casserole ? C'est pas de ma faute, comme c'est... Comment ça ? Je voulais pas vous vendre ! C'est Buckingham qui m'a demandé qu'on cuire l'affaire ! Il voulait pas laisser de traces derrière lui ! Faites-le ! Faites pas ça ! Par où, lui ? Mais ça servira à rien ! Mais ça se reviendra, ça me défoudra ! Comment ça, ça servira à rien ? Mais parce que vous êtes déjà vendu ! Quoi ? Où est le crapou, là ? Couchez ! D'accord ! Vous vous avez déjà vendu ? Vous vous avez déjà vendu ? Et combien ? Enfin, oui, s'il vous en prie ! Comprenez-vous qu'ils prennent ? Alors combien ? Un million ! Deux dollars ? Deux dollars, mademoiselle ! Deux dollars ! Quoi ? Vous voulez dire que vous vous avez bradé pour 500 000 chacune ? Non, pas exactement, non ! Vous vous rapportez que 200 000 ! C'est pas les fameuses frêles dans ces pays ! C'est votre collègue qui a 800 ! Ah oui, vous avez entendu ? Oui, je sais, c'est toujours mort qui fait le gros du travail ! Oui ! Ben quoi ? Des autiques ! Vous allez nous sortir de là ! Ben, moi je veux bien ! Mais à cette heure-ci, ça va être difficile de vous trouver deux remplaçantes ! Comment ça deux remplaçantes ? Vous êtes sûr de nous ! Ben, à votre avis ? Ben vous plaisantez ! Enfin, les autiques, ce n'est pas sérieux ! Ben... Si vous avez une meilleure solution, mais moi je tiens à ma peau ! Et si je n'utilise pas deux marchandises demain soir... Le liquidateur ! Ah non ! Le liquidateur, c'est pour vous ! Si vous ne me remettez pas les documents comme convenu, ce soir ! Oh, mon Dieu, c'est Satan ! Mais ta série alquiler, elle est toute seule ! Ah ! Mais comprenez ! Il y a deux contrats sur vous ! Le premier avec les Russes, par rapport à la petite arboise que vous donnez, et le second reposé par le droguier, afin de vous faire disparaître ! Mais, 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 mais pourquoi ? Ben, c'est pour ça en scène, la vie ! Un jour ou l'autre, le passé ressurgit ! Leur douillard ne voulait prendre aucun risque ! En nous vendant au roi du pétrole, il effaçait à la fois l'arboise et le tabou ! Mais c'était sans conté sur cet attentat ! Oh, que je l'aime, ce vice-consul d'Espagne ! Écoutez, il va falloir modifier vos plans ! Et pourquoi ? Très bon, parce que je n'ai pas envie de jouer les michelles Mercier dans... Je l'ai dit que c'est le temps ! Secondo, parce qu'il vous sera peut-être impossible de vous remettre les documents ! Comme vous avez pu le remarquer, L'Orgelian n'a plus toute ses facultés mentales ! Et bien avant que vous lui donniez cette cochonnerie ! J'ai cru comprendre qu'il a été victime d'un attentat ! Qu'il ne le disait pas personnellement, dit qu'il lui a laissé un gros choc psychologique ! Enfin, Elisabeth, vous êtes en tête autre chose ! Je sais ! Mais nous ne pouvons désormais compter que sur nous-mêmes ! Oui, Ryan, as-tu enregistré la conversation ? Viens, coupez le micro et gardez-moi ça au chaud ! Comme vous avez pu le constater, Rizotti, nous avons assez de preuves pour vous faire arrêter par la police française ! Le problème est qu'on leur parlerait de vos accords ! Ça, je ne vous le fais pas dire, mesdames ! Ça serait bien un contre-coeur, mais que voulez-vous ? La vengeance chez nous, c'est dans le cellule ! Nous avons donc tout intérêt à nous entraîner ? Oui, je le pense aussi ! Oh, monsieur Beaulieu, vous êtes formidable ! Ne pensez pas qu'il fasse comme moi ! Ça va, mesdames, ne soyez pas méchantes ! On est tous dans le même panier ! C'est bien ce qui m'inquiète ! Pouvez-vous nous obtenir un sourcil supplémentaire ? Ah, vous avez confiance ? Je n'ai pas le choix ! De plus, je gardais le meilleur pour la fin, Lord William, qui est le seul à détenir la combinaison du coffre, a depuis cet attentat perdu à mémoire ! Ah, merde ! Ah, je ne vous le fais pas dire ! Il nous faut absolument gagner du temps ! C'est pour ça que vous m'avez fait du ronde-dedans, vous-mêmes-elles ? Oh, du ronde-dedans ? Monsieur Beaulieu, quand vous y allez ! Eh, rougissez pas ! Je ne rougis pas ! Ah, c'est bon, je sais ! Ben non, je n'ai pas à rougir, d'abord c'était pour la bonne cause ! Vous n'avez pas eu pris bonne vieille quand je vous ai patiné la langue ! Oh ! Il n'y a pas de mal ! Disons que je peux vous avoir vingt-quatre heures ! Jusqu'à demain ! Oui, toi, demain, c'est la passation officielle ! Ah, je ne le sais que trop ! Bien, quand l'orduliam reviendra à lui, nous l'emmènerons à la chambre forte et nous... Habit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas... Ben tiens, si Monsieur Rizzotti se faisait passer pour un malfrat, il emmènerait l'orduliam dans la chambre forte, le menacerait peut-être le fait de boire une arme ou d'avoir peur, un marcherier ? Moi, si je risque d'être là, pourquoi pas ? Vous ne rencontrerez aucun obstacle ! L'idée est excellente, je vous étonne même qu'il oubliez les yeux avant moi ! Bien ! Habitons, les autres, voyez Brian que tous les gardiens d'histoire et que leur poste se regagne la cuisine, vous évoquerez la raison 356. Bien ! Alors, pour la cagoule, j'avais pensé à un petit gamin... Madame ! Madame William ! Écoutez, Cédric disait... Non, la véritable, Madame William ! Nancy ! Elle arrive depuis là, elle est au courant de rien ! Oh, merci, Cédric ! Revenez-vous ! Comment existe la Brian de brancher le micro ? Tout de suite ! Christophe, c'est pas derrière ! Où ? Là, derrière, c'est quoi ? Là ! Eva ! Emma ! Amine, pardon ! Venez, venez ! Peut-être que le fait de rebond d'Antilles... Vous vous croyez ? Oh, c'est tout jamais ! Mais dans le cas contraire ! Les explications seront difficiles ! Peter ! Peter ! Peter ! Peter ! Peter ! Peter ! Oh, Peter ! Oh, Peter, mon chéri, mais que t'arrive-t-il ? Je me sens vous avoir déjà vu quelque part ! Oh, Peter, mon amour ! C'est moi ! Moi, je suis la cochonne du moupette show ! ... Il p��서 ... J'ai même utilisé... C'est quoi ? C'est moi ! Non ... Sous-titrage FR ? ... 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 Justement, je... Ah, Elisabeth, il faut absolument... Emma ! Oh, Nancy ! Vous vous êtes au retour. Comme vous pouvez le constater, et vous qui faites-vous ici ? Nous avons cru bon d'avertir Madame Riffal. Oui, je suis venue dès que j'ai su. Bien, Emma, bien à vous. Ma pauvre Nancy, quel malheur ! C'est vrai, un homme aussi, en pleine force de l'âge, et puis tellement, 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 c'est... Oui, c'est de plus en plus déroutant. Que faites-vous ici, Emma ? Madame Riffal fait partie de la thérapie. C'est ça. Tiens donc, ça devient une thérapie de groupe. Votre mari vit dans le passé, Madame, et selon Vermeig, le fait de revoir Madame Riffal peut modifier son PPM. PPM. Votre potentiel psychomémoire. Mémoire, c'est la mémoire. Et bien évidemment, Emma, malgré les rapports désastreux qui vous les habitent aujourd'hui, vous avez tenu à sauter dans le premier avion afin d'améliorer son... Bébé. M. M. Nancy, qu'auriez-vous fait à ma place ? Ah, la question ne s'oppose pas. J'aurais d'ailleurs aimé être à votre place, j'en aurais su davantage. Oh non, vous savez, depuis hier, il ne s'est pas passé. Attendez. Comment ça depuis hier ? Vous ne venez pas d'arriver. Ah non, non, non. Je suis ici depuis vendredi. Comment ? Vous avez osé avertir son ex avant moi ? Les ordres, dames, pour le PPM de votre mari. Rien à faire. Je vais voir ce Vermeil. Et si comme je le crois que vous vous êtes payé ma tête, vous pouvez préparer votre PPHI. PPHI ? Vous ne passerez pas l'hiver ici. Ah, bravo, qui vous a demandé de quitter vos appartements ? Enfin, je ne savais pas que Nancy était de retour. Et puis, vous n'aviez qu'à me faire avertir. De toute façon, c'était inévitable. Vous étiez obligé de vous rencontrer. Bon, et si vous me disiez la vérité à présent ? La vérité. Oh, bon. Le fait de tenir Nancy éloigné de Paris était déjà assez invraisemblable. Mais avec les explications vaseuses que vous venez de lui fournir, vous ne montrez pas de l'idée que vous avez quelque chose à cacher. Madame Bricfane, nous avons besoin de votre aide, pas de vos questions. Eh bien, si vous voulez que je vous aide, il va falloir m'en dire davantage. Il y a sept mois, Abby Dutcher a surpris l'orgulien plutôt copiant des documents classés secret d'essence pour le compte de la maternité. Non. Au lieu d'en informer l'ombre, elle a préféré me demander conseil. Non. Nous avions décidé coûte que coûte de sauvegarder l'image de l'orgulien de Benantin VI et complice. Non, pas si. Mais il a très vite compris que nous fermions les yeux sur ces agissements et nous n'avons pas tardé, Abby et moi, à recevoir à chaque fin d'un mois une enveloppe assez conséquente. Non. Les masques sont tombés très rapidement. L'orgulien nous a mis en relation avec un certain bibliothéum de Madérus. Nous nous sommes progressivement substitués à son excellence et avons un autre tour joué le rôle de la boîte aux lettres. Non. C'est pire. Peter est un traître. Ah non. Ah si. Ah si. On peut dire ça comme ça. Et si j'ai bien compris, le facteur est devenu un mystique. Et la boîte aux lettres vide. Non. Si. Rizotti vient chercher des documents ce soir et si l'orgulien ne recouvre pas la mémoire, quick, quick, comment ça, quick, 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 non, si. Quick, quick, le l'orgulien m'arrive. Madame, je ne sais pas si votre origaille est-il. Emma, vous ne vous reconnaissez pas, vous êtes notre dernière chance. Je ne sais pas si votre dernière chance. Pourquoi ? D'avoir la combinaison. De quoi ? Quelle combinaison ? Mais la combinaison du corps. Elizabeth, vous avez bien fait. De quoi ? Eh bien, de lui avouer la vérité. J'étais avec William, les micros étaient branchés. J'ai tout entendu. Ah ben, nous verrons si j'ai fait pour le mieux. Bien. Brian, Brian, tu m'entends toujours ? Oui. Parfait. Commence l'enregistrement pour Cocotte Minute. Comment ça Cocotte Minute ? Je ne suis plus Poussin-Jean. Non, c'était moi Poussin-Jean. Vous étiez Papa Charlie et maintenant vous êtes Cocotte Minute. Et moi, je vous plume vous d'ingouer. Et pourquoi Cocotte Minute ? Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, madame, nous sommes sous pression. Abby, 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 je n'ai pas de temps. Je ne sais pas de ma faute si c'est à l'émission des problèmes de compréhension. Mais arrêtez de boire. Allez, allez, je vais vous. Enfin... Mais ce n'est pas un problème de compréhension. Si c'est juste que Cocotte Minute, ben, ça fait pute. Uma. Ah, oh putain, mon chéri, comment vas-tu ? Mieux, mieux, mieux. Mais je te dis, je reste persuadé que ce Rizzo... Ti. Ti n'est pas représentant pharmaceutique. Ah non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On entre ici comme dans un moulin. Et John, n'entendu, hein. John, tu veux que je te dise, ça, c'est encore un coup des Daesh irlandais. Après, même parfaitement, après avoir essayé de m'assassiner, on essaie de ne m'empoisonner. Mais as-tu demandé une enquête ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. C'est Chosephète, mais voilà. Disparu, volatilisé, à part que ce Rizzo, ti, 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 a des complices ici. Tu devrais faire renforcer la surveillance, ça devient inquiétant. Eh bien, c'est Chosephète. Figure-toi que nous avons reçu et obtenu une aide de la police française. Voilà. Tu veux, voulait-il, à la fin sur Rizzo... Ti, 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 ti. Euh, ce, ce Rizzo-ti... Oui. Et peut-être un cambrioleur ? Cambrioleur ? Qui a essayé de te droguer. Mais pourquoi faire grand Dieu ? Mais je ne sais pas, moi. Non, non, si tu ne sais pas, ne t'inquiète pas, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et si c'était un espion ? Un espion ? Pourquoi un espion grand Dieu ? Mais les espions sont partout présents, tu sais. Tiens, qui te dit qu'un jour, on ne força pas ton coffre. Parce que d'abord, ce n'est pas mon coffre, et tu sais pertinemment que le contenu en serait automatiquement détruit. Oui, mais j'imagine que ce serait quand même ennuyeux. Non, non, les doubles sont à l'ombre. Ah, sage précaution. Oui. Oui, de cette façon, si un jour tu venais à... À quoi ? Je ne sais pas, moi, à oublier. C'est impossible. Pourquoi ça est possible ? Et si tu devenais amnésique ? Mais pourquoi veux-tu que je devienne amnésique ? Mais c'est possible. Non, il n'y a aucune raison pour que je devienne amnésique comme ça, sans raison. Non, je ne t'ai jamais dit sans raison, les choses se font toujours avec une bonne raison. Mais tiens, suite à cet attentat. Oui. Imagine que la balle ne t'ait pas simplement érafée. Eh bien. Imagine que tu sois violemment projetée au sol par un de tes gardes-corps. Mais ça a été le cas, ma chérie. Ça a été le cas. Ils étaient plusieurs pleins d'arlocains qui me sont tombés dessus. Oui, mais le choc aurait pu te rendre amnésique. Bon, écoute, où veux-tu en venir ? Qu'au fait que plus personne ne pourrait ouvrir le coffre. Ici. Ah, quelqu'un d'autre à la combinaison. Comment ça, quelqu'un d'autre à la combinaison ? En fait, tu devrais le savoir. Moi ? Je t'ai remise. Ah, avant ton départ, pour prendre là. Non, mais alors, c'est toi qui deviens amnésique, ma bonne chérie. Ah, avant mon départ ? Mais bien sûr, avant ton départ, pour prendre là. Allô, oui ? Oui, parfait. Eh bien, dans le salon. Dans le salon vert, parfaitement, j'arrive. La police française y est arrivée. Il va falloir que j'assiste à la réunion. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite, ma chérie. Oh, Peter. Oui. Peter, sois prudent. Je n'arrête pas d'être prudent. Depuis que je suis prudent, il m'arrive, j'ai une tas de choses. Oh, madame Brick-Pack, madame Brick-Pack, vous êtes génial. Vous avez fui de mon vrai. Oui, oui, mais le problème est que Peter mélange tout. Ce n'est pas à moi qu'il a fait cette confidence. Peu importe. Nous savons à présent que Nancy possède, elle aussi, la combinaison du coffre. Ce sera beaucoup plus facile de l'obtenir de sa bouche. Ah, ben, disons, nous n'avons plus le choix. Et comment comptez-vous vous y prendre avec Nancy, hein ? Il m'étonnerait fort qu'elle vous donne cette combinaison. À nous, non, mais à Rizzotti, certainement. Eh, Elisabeth, avec la sécurité que vous venez de faire renforcer, l'arrivée qui plus est de la police française, bien, alors, je les ai vues, hein, les bonhommes, ils sont des biscottos comme ça. Mais comment voulez-vous que Rizzotti pénètre à nouveau dans cette ambassade ? Ne vous inquiétez pas de cela, je me charge de le ramener, je suis où vous le trouvez. Je me charge de le ramener ici dans dix minutes. Abby, voyez-ce que vous pouvez tirer de Nancy, ils n'auront peut-être pas besoin d'avoir recours à la force. Oui, bien. Je suis de retour dans dix minutes. C'est comme un mauvais pressentiment. Mais non, mais non, au contraire. Depuis votre acte d'avention, nous avons toutes nos chances. La mère ? Non, ça, ça, ça va. Pourquoi n'avoir rien dit à propos de Peter ? Ah, mais, ah, mais, ah, mais, c'est bien là tout le problème. Au départ, disons, par, par amour pour Lord William. Enfin, par amour, enfin, pas par amour, non, je le disais, pour ce qu'il représentait. Et puis ensuite, pour l'argent. Je vous prenais pour une fille honnête, Abby. La vie ne fait pas le moine, Madame. Ah, tout de même. Vous savez, chez moi, ça n'a pas toujours été facile. Ah, non, 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 je vous en prie. Pas à des vous combattres. Non, 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 mais comprenez par là que mon père n'a pas toujours été un modèle de vertu. Oui, à 40 ans, il a simulé un accident d'auto et fait croire qu'il était paralysé pour le restant de ses jours. Pour ne plus travailler ? Non, 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 il n'a jamais réellement travaillé. Non, 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 il a fait ça pour toucher un dédommagement, un dédommagement, un dédommagement de 500 000 livres de sa compagnie d'assurance. Et il a joué les infirmes jusqu'à la fin de ses jours ? Non, pensez-vous, non, non, cinq ans après avoir dilaté la prime, il faisait un voyage à Lourdes. Il a été le 26e miraculé, Madame. Oui, je le vois, oui, vous avez des antécédents. On peut dire ça comme ça. Elisabeth vient vous parler. Ah, Madame William, vous en pouvez bientôt. Elisabeth ne l'est pas là. Elle dédommage. Il y a une image, moi je suis inquiète. Mais que se passe-t-il Nancy ? Madame, Madame William ? Je reviens de l'hôpital Saint-Pétrier, il m'a dit que le professeur Vermeil voulait entrer urgentement en contact avec moi. Mais comment ça, justement ? Quelque chose de ma part ? Je ne comprends pas, je parlais au professeur jeudi et il était parfaitement positif. Positif ? Avec un amnésique ? Oh, mon Dieu, Nancy, quelque chose est en train de se tramer. Oui, Lourdes William est en danger et nous avons besoin de votre aide. Oui. Mais parlez, je vous écoute. Nous avons absolument besoin de la combinaison du coffre. Vous dites ? Enfin, Madame, nous savons que Lourdes William vous l'a remis juste avant votre départ pour Puebla. Mais vous devez faire erreur, je vous assure. Oh, Nancy, 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 Nancy. Si, je comprends que vous fâtiez l'ignorance pour faire ce renseignement. Mais croyez-nous, Peter est réellement en danger. Mais, qu'est-ce que vous faites ? J'illustre le danger. Oh, Emma, comment pouvez-vous croire que Peter ait pu me faire pareille confidence ? Vous le connaissez aussi bien que moi. Oh non, je croyais de le connaître. Oh, vous faites fausse piste. Je ne sais d'où vous tenez ce renseignement, mais il est faux. De sa bouche même. Ah, en ce cas, Peter est plus atteint que je ne le pensais. Oh, monsieur Vermeil, il est certainement pour quelque chose. Oh, oublions-le, professeur, voulez-vous ? Je vous dis que votre mari est aujourd'hui la victime d'un certain Rizzotti. Et si vous continuez à vous taire, à nier, je ne serai pas chanteau sa peau, madame. Écoutez, je ne vais pas le répéter cent fois. Je ne connais pas cette combinaison. Et je n'en ai rien à faire. Mais alors, rien du tout de votre Rizzotto, la Rizzotti, Rizzotti... Fais-moi à votre place, je ne parierai pas là-dessus, ma petite dame. Rizzotti ! Ah, 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 personne ne bouge, je n'ai pas, prenez-elle. Et il n'y aura pas de casse. La quête de vous deux, madame William ? Parfait. Alors, écoutez-moi bien, ma petite dame. J'ai rien contre vous. Mais j'ai, comme qui dirait, besoin de votre coopération. Que voulez-vous ? Eh bien, vous me présentez les dernières nouveautés de superware ? Je plaisanterais, et c'était drôle. J'ai besoin de la combinaison du coffre. Et très rapidement. Vous aussi, mais ça devient une manie. Quoi ? Vous l'avez déjà donné ? Mesdames, nous l'avons déjà demandé. La remercie publique est tenace, mais je ne la possède pas. Je reste persuadée du contraire. Non, pas monsieur, mais vous pouvez vous aller bien qu'elle ne sait rien. Mais si j'avais cette combinaison, je vous jure, sur la tête de ma fille, je vous la donnerais. Les enfants, Nancy, vous n'avez jamais eu de filles. Merci. Voyons le cri de l'innocence. Le cri de l'innocence ? Mon œil, ouais. Je vais te l'étouffer dans l'œuf, moi, le cri de l'innocence. Je ne sais rien, je ne sais rien. Trois. Non, 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 elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Je ne sais rien. Cachez cette arme. On n'a rien à rien. Oh, Elisabeth. Désolé, Madame William, vous êtes de notre dernière chance. Rigottis. La peau. Allez, quoi, ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Pose pas de questions. Oh, Elisabeth, ne me tuez pas. Unique, Elisabeth, pour vous d'allez, tout de même pas. Ne vous inquiétez pas, c'est juste en euphorisant. Si elle sait quelque chose, elle parlera. Ça pour sûr. Ah ! C'est pour la brune brune ! Allez, moi ! Vous aurez ma mort sur la conscience. Vous êtes tous, 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 tous complices d'un assassinat. En direct ! Et vous ? Ouh là, Emma. Ouh, vous, 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 vous ne l'emporterez pas au paradis des Shrek. Aïe ! Aïe ! Aïe, le paradis ! Aïe, le paradis ! Aïe ! Aïe, je vole ! Je vole ! Ah ! Ah ! Modruca ! Plus que deux oiseaux ! Des animaux ! Modruca ! Plus que deux oiseaux ! Mais arrêtez-la ! Vous croyez qu'il risque de s'envoler ? Vous poussez le bouchon un peu loin. Assurez-vous que vous l'avez de tout soupçon. Mais si seulement vous nous aviez laissé le temps de vous expliquer que nous l'avions déjà questionné sans succès, vous auriez peut-être pu éviter cette comédie. Je connais Nancy. Ah oui ? Mais en quoi sommes-nous plus avancés ? Elle aurait indévitablement parlé sous l'emprise de la drogue. Il n'y a donc plus d'alternatives. Peter doit nous donner cette combinaison. Vous avez une idée ? Même scène, mais acte de foi. Pour le d'oiseau ! Oh mon Dieu ! Je m'en ai jamais vu taper si fort, surtout sur la tête ! Mais arrêtez pas de choper ! Il faudrait calmer ! Il faudrait tout de même ! Ouais, ne s'inquiétez pas, c'est juste une petite brosse. Oh ! Vous savez, vous m'avez fait une de ces pâtes, mais je ne savais pas que vous aviez... Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Merci, Abby ! Merci ! Gardons-nous l'impression que plus tard. Les envies ! Les envies ! Les envies ! Je vous présente Emma Britfall, anciennement madame William. Ah ! Excusez pour talent, madame ! J'espère que je n'ai pas trop effrayé ! Pensez-vous ! Avec ce que je vis depuis quelques jours. Le problème est que vous n'êtes pas du tout probable. Quoi ? En découvert ? Avec Emma. Quoi Emma ? Je vais vous expliquer. Boniteur, avec Cédric dans le salon de réception, Bien. Vous allez vous téléphoner en le suppliant de venir ici. Nous sommes toutes trois des otages de Rézotti, qui a décidé de nous liquider s'il n'obtient pas la combinaison ou le document. Envers Rézotti, vous n'allez pas nous liquider ? Je suis une prochaine pour mourir. Je ne connais pas les choses de la vie. Je n'ai jamais bu cette eau qui s'appelle le Rio-Cresac. Je suis toujours vierge. Golio, je suis toujours vierge. Vous savez quoi ? Si vous voulez, je suis même prête à vous donner la combinaison de ma petite culotte. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon... Oh ! Vous croyez que Lord William parlera ? Non, vous regardez l'être fric. Nous aurions dû d'ailleurs commencer par là. Et si Dockinga parle ? Vous lâchez mon arbre et vous prenez toutes deux en otage. Et si Lord William ? Il nous prend toutes deux en otage et il nous amène jusqu'à la chambre forte. D'accord. Une fois le coffre ouvert, nous saurons qu'un document pour l'aide. Et dans le cas où ? Ah non ! Vous y pensez même pas. Je suis positive. Emma, c'est à vous de jouer. Mon avis n'intéresserait personne, de toute façon. Cédric ? Oui. Et Marie-Code ? Passez-moi à l'ordiable, je vous prie. Allo ? Peter ? Elle... Oh je ne parlais... Oh ! Peter ! Non. Emma, bon dieu ! Je suis prisonnière. Je suis prisonnière. Oui, oui, je suis prisonnière. De qui ? Mes d'un terrible truand, alcoolique, aux petits yeux morts sadiques, aux rires sardoniques, à la bouche lubrique. Ouais, prisonnière. Peter ! Peter ! Je t'en prie. Je ne préviens pas la sécurité, sinon... Je ne préviens pas la sécurité, sinon... Je t'en prie. Ah oui ! Sinon, il me les quitte. Bien joué, là. Bien joué ! Bravo ! Oui, ben la prochaine fois, nous ferons une partie de fictionnale. Oui, on mettez-vous là. Et malheureusement, vous mettez la poutelle de lui. Ouais, elle est là, là. À côté de l'alcoolique, sadique, lubrique, sardonique, antipathique. Ça vous fait pas trop mal, au moins. Ça, ça ira, merci. Il est chargé. Évidemment, mais il y a la sécurité. Ah oui, alors en plus, lâchez d'être toïque. Non, je prends un petit bon temps. Ah non, 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 vous n'avez plus le moment. Allez, 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 le sou. Non, non, plus. Et des figures de circonstance. On dit d'hier, avancez l'enquement. Écoutez, monsieur, calmez-vous. Posez cette arme et ne faites pas de gestes à considérer que vous risqueriez de regretter par la suite. Ok, ok, Buckingham. Passe-nous le chapitre du négociateur. J'ai qu'une exigence. Alors ouvre bien tes esourdes. La combinaison du coffre. Et comptez-vous en faire, monsieur ? Pose pas de questions. De toute façon, vous ne pourrez jamais sortir vivant de cette ambassade. Ça, c'est mon problème. Votre excellence, il en va de la vie de votre femme. Ma my lord, putain. Oh, c'est bon, c'est bien. Hé, oh. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je prends simplement un papier. Je vais vous inscrire les chiffres de la combinaison. Ne vous faites pas de mal. Voilà. Voilà. Maintenant, relâchez-la. Le papier d'abord. Relâchez-la, femme. Le papier d'abord. Je te préviens, je la descends. Je te préviens, je mange le papier. Ah, lâchez-la, on rit-autique. Eh, 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 prenez-moi sa place. Ah, oui, comme otage, bien sûr. Non, 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 moi, 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 prenez, prenez-moi, prenez-moi comme otage. Comme comme otage, ou comme vous voulez. Ouais, ok, je vous veux toutes les deux avec moi. Toi, vas chercher le papier. Oui. Buckingham, très bien. Si vous tentez quoi que ce soit, je leur fais la peau, vous prie ? Oui, oui, faites-moi la peau. La peau, la peau, la peau, est-ce que vous voudrez ? Allez, on verra ça, allez. Oui, oui, la peau, la peau, la peau, oui, je suis chiant, je suis chiant. Oh, mon chéri. Mais tu dis, ne t'inquiète pas. J'ai eu si peur. Je sais, c'est terminé. Oh, merci, merci, mon chéri, pour ton sacrifice. J'ai pas eu le choix, mon chéri. Tu lui as donné ses chiffres, sans hésiter. Ben, Emma, c'est de ta vie dont il s'agissait, là. Ah, tu ne t'es même pas soucié des conséquences ? Ben, c'est normal. On pourrait oublier. Je suis donné le code très rapidement. 29 05 58 13 10 67. 29 05 58, c'est ma date de naissance ? Ben oui, oui, bien sûr. Et les six autres chiffres ? 13 10, ben, c'est le 7 de Nancy. Ah, mon chéri, j'ai... Attends, comment ? C'est celle de Nancy ? Oui, 13 10 63, celle de Nancy. C'est un exemple d'hélière. C'est pas vrai, mais t'es un... Ce n'est pas possible. Salaud. Et comment peux-tu te souvenir de sa date de naissance, alors que tu es censé l'avoir effacée de ta mémoire ? Ah, une faute. Oh, mon Dieu. Oh, l'ordure. Et depuis quand as-tu recouvré la mémoire ? Je ne l'ai jamais perdue. Je rêve. Putain, dis-moi que je rêve. Dis-moi que je rêve. Ou que je t'embrasse les yeux. Attends ça, calme-toi, je vais t'expliquer. Oui, tu as intérêt. Oui. Tu m'excuses, my lord ? C'est bon, triste, mec. L'opération Sexotoc est un succès, my lord. Elisabeth et Abby viennent de t'arrêter la main dans le sac et grâce à Rizzotti, nous allons pouvoir démanteler le réseau russe et le marché de la traite des blancs. Il a accepté de se mettre à table ? Avec des couveurs en argent. Difficile de faire autrement. Parce que Rizzotti était dans le coup, hein ? Au début, non. Mais en acceptant de collaborer, il devient témoin à charge. Faites ensemble d'assurer sa sécurité. Et que faisons-nous d'Elisabeth et Abby ? Elles seront jugées à Londres. Mettez-les sous bon esport. Vous ne souhaitez pas y voir ? Ah non, ah non, la mafobane est la vieille, ça va, c'est bon, hein ? Félicitations, my lord. Merci, Cédric. Et pour Mme Ritfall ? Faites en sorte que le nom de Mme Ritfall ne soit mentionné nulle part. Bonne foi, idiot. Ce sera difficile. Nous sommes en France, Cédric, donc pas impossible. Je tâcherai de faire le nécessaire. Vous pouvez compter sur moi. Oh, et nous vous en remercions par avance, monsieur. Madame ? Alors ? Tu veux que je te l'aise ? Quoi ? Tu n'es qu'une ordure. Tu sais bien, ça qui te branle. Je t'en ai pu prendre un petit pas dans le corps, moi. Eh bien, c'est bien la première fois que tu aurais vendu ton corps pour si peu de bannes. Escroc ! Attends, tu ne vas quand même pas me faire croire que tu n'as rien touché pour jouer les Mme William à nouveau. Mais toi, il y a une chose à la tête. J'ai été victime d'une machination, et même pour 20%, je ne rejouerai jamais les Mme William. Ah bon ? Et 20% de combien ? Oh, ça, ça, ça ne te regarde pas. Ne t'inquiète pas, je te ferai préparer une enveloppe. Une enveloppe ? Oui. Oui, oui, une enveloppe comme celle que tu faisais préparée pour Elisabeth ou pour Abby. Tu n'as pas le beau rôle, Peter. C'est pour te protéger. Uniquement pour te protéger qu'elles ont marché dans ta combine. Attends, attends, attends. Ce n'était pas ma combine. Je n'en ai jamais été l'instigateur. Non, c'est Londres qui avait décidé que je joue ce rôle. Bien sûr. Londres a décidé de faire son ménage de printemps, et il n'aurait trouvé de mieux que de te faire jouer les Indics. C'était une chasse aux brebis galeuses. Voilà. Ah oui, et les documents que tu as vendus russes ? Des faux, des faux, des documents sans importance. Crois-moi, Emma, c'est un beau coup de filet. Oui, en protégeant un pourri et en sacrifiant deux innocentes. Attends, attends, attends. Elles auraient très bien pu informer Londres de mes agissements. On leur aurait expliqué. Au lieu de ça, elles ont préféré trahir leur pays. Mais avec-elles seulement le choix... Mais on a toujours le choix. Bien sûr. Bien sûr. Écoute, je... Non, non, je ne peux plus t'écouter, je m'en vais. Je ne veux plus jamais te revoir, tu m'entends plus jamais. Et ne t'avis jamais de me faire redemander. Oh, si, c'est fini. Le jour de ton intervent. Et encore, il faudra que tu sois mort dans ta troce souffrance. Eh bien, t'es bien fait de divorcer de celle-là, tiens. Ah oui, c'est aussi mon avis. Oh non, si, ma chérie, ça va ? Oui, juste une petite boeuf. Ça va, tout la grosse boeuf. Oui, oui. T'es fait soigner ? Oui, ne t'inquiète pas. Ma chérie, il faut que je te parle. Je sais tout, Peter. En me libérant, Cédric m'a tout expliqué. Comment, l'opération, ça y se dort ? Oui, je savais très bien que tu ne pourrais jamais trahir ton pays. Bon, chérie, j'attendais la fin des opérations et la passation pour t'annoncer que je vais avoir un nouveau poste. Un poste ? Un poste à responsabilité. Je vois. Un poste secret dont tu ne peux rien me dire. Voilà, ma chérie, tu sais lire entre les lignes. Alors tu rempiles. C'est ce que je fais de mieux. Mais tu vas encore jouer les supermen à ton âge ? Si ça peut sauver une partie de la population britannique. Ah, quand même. C'est un poste à lourde responsabilité. À très lourde responsabilité. Au point de faire reposer la Grande-Bretagne sur tes épaules. Ma chérie, tu connais ma mémoire pour retenir les chiffres. Oh, mais tu me fais peur, Peter. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si j'ai été choisi pour ce programme atomique, c'est uniquement pour ma capacité mémotique à retenir les informations. Et si tu pensais un peu à nous ? Mais c'est pour toi que je fais tout ça. Oh non, Peter, non, non. Ce n'est ni pour moi, ni pour ton pays. Tu sais très bien que c'est uniquement une question de pouvoir. Je ne vais pas prendre ma retraite à mon âge. Non, mais tu aurais pu décrocher. Je vais décrocher. Commence-toi par téléphone. Allo, oui. Oui, c'est Drake. Qui ? Le professeur Barbeil, à cette heure-ci ? Non, 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 passez-le-moi. Merci. Oui ? Oui, professeur ? Oui. Peter, oui, il y a l'appareil. Je vous écoute. Que se passe-t-il. Oui, oui, suite à mon hier-rêve, oui. Oui, oui. Vous êtes sûr ? Non, non, bien sûr, je repasserai pour de nouveaux examens, même si je sais que votre diagnostic ne peut remettre d'être remis en doute. Bien sûr, je... Non, non, je connais la maladie d'Alzheimer, professeur Barbeil. Et je sais quelles sont les conséquences. Les séquelles sont irréversibles. Professeur, puis-je vous demander quelque chose ? Combien de temps me reste-t-il ? Bien sûr. Je vous remercie de votre franchisme. Je passerai quand même de même à vous. Merci, professeur. Nancy ? Oui ? Je crois que je vais raccrocher. Tu es sérieux ? Oui. Tu changes d'avis subitement ? Oui. Mais pourquoi ? On pensait un peu à nous. Un peu ? C'est une concession qui te coûte tant ? C'est une concession à perpétuité, ma chérie. Le dernier acte, une pièce où je vais avoir besoin de toi pour me souffler le texte. J'ai peur d'avoir un truc de mémoire. Merci. 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 Dupré. Merci. 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 Nous nous retrouvons au mois de mai pour notre création, la carte de visite où nous vous emmènerons à Berne en 1915. Et puis, on se retrouve bien sûr la saison prochaine pour notre prochaine reprise. Théâtralement votre, bonsoir. Merci.